Abba est de retour. As-tu témoignage ou question à nous dire ? Oui, j'ai une question écrite pour l'instant. C'est la question d'un frère qui est absent. La source s'est déjà exprimée à travers votre canal. Abba signifie le père et il est en nous comme la source est en nous. Qu'est-ce qui différencie Abba de la source et pourquoi s'exprime-t-il seulement maintenant sous ce nom ? Bien-aimé, Abba s'exprime car Abba était avec toi depuis le début, en toi, et lui aussi en tant que rêveur humain. Il n'y a qu'aujourd'hui, parce que les temps sont venus, que Abba se réveille en toi comme en chacun. Avant, Abba a parlé. Il a parlé voilà fort longtemps, en différentes occasions, de différentes manières, en prenant possession d'un corps s'exprimant au travers de lui. Que cela soit à travers Jésus, que cela soit à travers Mohamed, que cela soit à travers Moïse et bien avant, que cela soit dans les religions de lumière, de quelque nature et de quelque origine qu'elles soient, Abba, présent parmi vous, a pu parler sans le savoir et sans le vivre, au travers de ceux qui l'ont nommé, Gabriel ou encore mon père. Abba est en toi de la même façon que je le suis, comme je l'ai déjà dit, Abba est antérieur à toute source. Abba est présent en tout et depuis l'origine jusqu'à la fin de tout monde, dans le même silence, dans la même présence, sans le savoir lui-même, jusqu'au moment où cela devient nécessaire de s'adresser de lui-même en chaque cœur. Les innombrables miracles opérés ne sont que la révélation d'Abba en chacun quand cela est vu en soi, le reste est vu, tout le reste, sans aucune exception. Il n'y a plus besoin de messagers, il n'y a plus besoin de prophètes, il n'y a plus besoin d'intermédiaires, il n'y a plus besoin de religion, il n'y a besoin de rien d'autre que d'être présent à soi-même, au-delà de l'illusion de ce monde, en l'infinie présence de la présence comme en l'absence. Alors là, tout naturellement, parce que les temps sont venus et que les temps sont accomplis, Abba se révèle en toi. Abba est présent, bien sûr, en toutes les dimensions de la création, pour laquelle, je le répète, il n'y est strictement pour rien. La création est de l'ordre du rêve. Le rêve s'achève, permettant enfin de retrouver ce que tu es, antérieurement à toute conscience, c'est-à-dire l'amour et rien d'autre. Abba ne pouvait s'exprimer qu'au moment venu. Comme je te l'ai dit, ce moment est venu, les temps sont accomplis, le maître du temps a repris la cadence sur le maître de l'illusion du temps. Le temps que vous traversez vous fait déboucher maintenant sur l'ineffable lumière de la vérité, au-delà de toute forme, comme au-delà de tout monde. Cela est l'amour, cela est ça. La source, présente en chacun, comme tu le sais, a pu synthétiser à de nombreuses reprises un corps de synthèse afin de s'exprimer. Abba a toujours marché à côté de vous, chaque jour, en chaque monde, en chaque épreuve, comme en chaque joie. Il ne pouvait en être autrement, au sein du rêve. Maintenant que le rêve s'achève, vu qu'il n'a jamais existé, à proprement parler, alors Abba peut enfin vous dire la vérité, parce que le temps est mûr pour la récolte, le temps est mûr pour la moisson, le temps est pur pour l'allégresse, le temps est pur pour vivre ce qu'est à vivre. Abba n'est pas la source, mais Abba est aussi la source. Abba est tout archange, comme Abba est chacun de vous, en quelque monde que ce soit au sein du rêve, depuis les mondes les plus denses, jusqu'aux plus légers. Ma présence fut annoncée, voilà, fort longtemps, non pas comme une prophétie, mais comme une évidence qui devait intervenir, à la fin des temps, se manifester de manière pleine et entière, non pas seulement au travers des mots ou une préparation, mais à travers le miracle d'une seule chose, qui consiste simplement à te redire, je te vois, afin que tu me vois, je suis toi, parce que tu es toi. Au-delà de cela, il n'y a rien, ni personne, il y a juste l'amour. Et c'est au sein de cette reconnaissance que se vit l'amour, uniquement au travers de cela. Dorénavant, l'anomalie primaire, qui a été levée, voilà plus d'un mois, a permis de déclencher le processus de fin. Et seul Abba pouvait absorber en lui-même l'anomalie primaire, retrouvant par là-même la mémoire complète de l'origine du rêve, ainsi que des circonstances qui ont permis la manifestation de la conscience et son éloignement toujours plus grand par rapport à la source jusqu'à l'oubli. Ce temps-là est révolu car il émet fin au temps. Le temps n'est rien d'autre que de l'espace comprimé et cet espace se déploie en majesté, dans la légèreté, dans le rire et dans les larmes, dans l'évidence de l'amour, dans l'évidence de la vérité. Tout le reste n'a fait que passer tout le reste n'a été qu'un rêve. Aujourd'hui, le rêve n'est qu'inscrit qu'au sein de la matière. L'ensemble des créations réalisées par la mer divine se déploie en majesté autour de la terre pour accomplir le sacre du sacré. L'histoire a commencé ici, elle finira ici. « Il y a eu un premier Éden, il y a un dernier Éden, il n'y aura plus d'Éden, car tout sera accompli au sein du feu de l'amour, du feu de l'esprit, du feu de la vérité. Et en cela, il ne peut rien manquer. En cela, il n'y a rien qui puisse demeurer si ce n'est justement ce qui est antérieur à la conscience, qui est l'ultime demeure, qui contient tous les autres demeures, sans aucune exception. La décréation n'est pas une disparition. La décréation est simplement la sortie du rêve, vous amenant à constater que ce rêve a été vécu et que tous les rêves peuvent être vécus dans les mêmes lignes, temporelles ou spatiales, sans aller au-delà d'un certain seuil. Ce seuil, c'est vous. Ce sont les mondes enfermés. Ce sont les mondes qui sont privés par le processus de l'oubli de la vérité. Abba s'est soumis à cela de bonne grâce, étant donné que c'est lui qui a planifié bien antérieurement à la création elle-même, la première, le retour à l'unité, à la vérité, au-delà de la forme et au-delà des dimensions. Tout est parfaitement orchestré, tout est parfaitement joué, le jeu est vu, alors il n'y a plus de place pour le jeu parce qu'il n'a plus aucun intérêt car tout est découvert, car tout est révélé, car tout est enfin achevé. à l'autre. C'est parti. Qui veut dire, qui veut témoigner, qui veut interroger. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Il n'existe plus de témoignage de questions ? Non. Ni écrit, ni verbal. Alors dans le silence, ce qui doit émerger, émergera. Nous nous installons hors du temps. C'est parti. C'est parti. Rappelez-vous pendant ce silence, que c'est dans le silence des sens, le silence des mots, le silence du corps, qu'aujourd'hui se révèle avec fracas, souvent, par étapes, la vérité, celle de l'amour. C'est donc réellement et concrètement, quand en l'espace d'un instant, vous décidez de disparaître à vous-même, sans rien attendre et sans rien espérer et sans rien demander, que vous réalisez que vous réalisez la plus belle posture d'être enfin le vase qui recueille cette éternité. Le vase est juste un récipient, il n'a pas de volonté propre, il n'a pas de demande propre, il contient. Et ce corps, et ce corps, et votre conscience même ordinaire de ce monde, contient bien évidemment la vérité. Il ne pouvait en être autrement. Il ne pouvait en être dans aucune manière, de façon différente. L'amour a permis la création, l'amour permet de la même façon la fin du rêve. L'amour est à l'origine, l'amour est à la fin, l'amour est antérieur à l'origine et postérieur à la fin, et l'amour est présent depuis le début jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas l'amour, c'est la manifestation de l'amour. Or, l'amour n'a pas besoin de manifestation. L'amour est, quoi qu'il advienne à la conscience. Et vous êtes, je le répète, antérieur à toute forme, antérieur à toute dimension. Antérieur à toute forme, et antérieur à la conscience. C'est cela qu'Aba, en le révélant en lui-même, vous révèle, à votre connaissance, à la manière dont je me reconnais. Chacun d'entre vous se reconnaît. Non pas dans l'histoire, non pas dans la forme, mais au-delà de toute forme, comme au-delà de toute histoire. Et cela est maintenant. Ce maintenant n'étant pas l'instant présent uniquement, mais chaque instant présent qui se succède, dès que votre disponibilité devient totale. Non pas pour disparaître au sein de l'absolu, mais pour demeurer lucide de votre propre accueil, de votre propre transparence, de votre propre humilité et de votre propre enfance. Rien de ce que vous connaissez n'est à proprement parler utile. Rien de ce que vous avez vécu ne peut vous être aujourd'hui d'aucune utilité, même si cela était comme des rails ou des cadres qui vous ont mené jusqu'à ce point où nous sommes maintenant. De même que l'ensemble des intervenants, durant toutes ces années, ont insisté de manière extrêmement importante sur le fait qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, puisque l'un et l'autre sont dans le même contenant, cette forme pourtant si différente et ces personnes si différentes. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur vie, quelle que soit leur croyance, quel que soit leur vécu, en définitive, ne sont que la même et unique présence, se mirant elle-même, se reflétant elle-même et se miroitant à l'infini. Mais ce miroitement n'est pas la lumière, bien qu'il la contienne. Ce miroitement n'est qu'un fragment, ce miroitement n'est que quelque chose qui ne fait que passer et passera de plus en plus vite chaque jour et chaque minute. L'illusion s'éloigne, le rêve s'estompe, la densité de la vérité s'installe ici même, au travers du rêve, avant que le rêve ne s'éteigne en totalité, car cela est un don de la grâce, car cela est le don de la vie, le don de l'amour. Et cela ne peut être discuté ni négocié en aucune manière, car qui pourrait négocier avec l'amour qui est tout ? Car qui pourrait négocier avec l'amour qui est rien ? Qui pourrait négocier avec la seule chose véritable, avec la seule chose véridique qui se démontre chaque jour en vous comme en chacun, accomplissant le miracle, le miracle d'une seule chose, le miracle de la libération de l'âme, le miracle de la résurrection ? Qui d'autre pouvait réaliser cela si ce n'est à bas en chacun de vous ? Mette enfin à la quête, met enfin à toute recherche, met enfin à toute forme et met enfin, comme je l'ai dit, à tout rêve. La vérité n'a pas besoin de rêve, elle est complète à elle-même et pourtant, l'amour a permis la création. L'amour a permis la multiplication, le miroitement à l'infini, mais ne l'a pas créé lui-même. Antérieur à la création, comme chacun de vous, il devient dorénavant plus évident et de plus fort, plus facile de ne pas voir ce qui s'éloigne et qui disparaît, mais de renforcer ce qui auparavant pouvait vous sembler comme un songe ou un objectif fort lointain fort lointain de se réaliser en ce monde, en cet instant. Mette enfin à l'oubli, met enfin aussi à la souffrance, met enfin au calvaire. Le temps de la résurrection, ici même en ce monde, est une noce terrestre dont la gloire est à nul autre pareil que dans s'échante les éléments autour de vous, que dans s'échante la terre elle-même par son feu, par sa liberté et par son ascension. Comme cela a été dit, dans la mesure où nous sommes un, les uns dans les autres et qu'il n'y a personne, nous ne pouvons laisser aucun autre qui n'est que nous afin de rejoindre le vin et cela ne nécessite pas d'effort, cela ne nécessite pas de travail, cela nécessite simplement de traverser le vide ou le plan, le vide ou le tout, de traverser les rêves s'il y en a qui se présentent à quelques niveaux qu'ils se situent et de demeurer immobile car l'absolu n'a jamais bougé. Ce jeu a toujours été là, le jeu J.E. et pas le jeu J.E. C'est cela, la vérité qui se révèle d'elle-même, en chaque cœur, mettant fin au rêve de l'individu, au rêve où est inscrite la souffrance, au rêve où est inscrite l'éloignement, afin que tout soit vécu dans la même grâce, dans la même évidence, et surtout dans le même amour. il n'y a plus de différence, il n'y a plus de distance, il ne reste plus que ça. Même si cela n'est pas vrai pour toi, pour le moment, attends le moment suivant, place-toi en l'accueil, place-toi en l'humilité, mais il ne disparaît pas, reste là, au sein même de ta personne, et accueille. Deviens le récipient parfait de ce que tu es. là est ta seule tâche, et je te le répète, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un effort, c'est une légèreté, à nul autre pareil, que tu ne pourras jamais atteindre au sein du rêve, et qui pourtant se réveille au sein même du rêve. te prouvant par la même, par les miracles et les vécus, par l'intensité de l'amour ou de la paix, que tout le reste ne faisait que passer réellement et concrètement, mais maintenant tu le vis, ou tu le vivras. qui veut dire démonier, parler, interroger. À moins qu'en ce moment, à cet instant, vous ne préfériez le silence, ponctué par les mots d'Ava, venant rompre le silence, afin de le renforcer. Il n'y a pas de questions. 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 ... 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